Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Je suis hyper contente de vous retrouver, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de face cam Donc je vous avoue que je suis un peu stressée surtout pour cette vidéo-ci Mais ça va bien se passer, je le sais Alors comme vous avez vu j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps J'ai fait tout un mois de vlog d'automne Et j'ai acheté pas mal de livres que je vous ai présenté au fur et à mesure Mais là en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de livres à acheter Et pour ma prochaine vidéo que je voulais faire parce que je vous ai dit que je voulais commencer à faire chaque mois Un update lecture de ce que j'ai lu, ce que j'ai pensé de mes lectures, ma future pile à lire et les livres que j'ai acheté récemment Sauf que comme je vous ai expliqué lors d'un précédent vlog, je vais essayer d'aller vite Parce que pour ceux qui suivent mes vlogs ça va être un peu rond en an Mais en gros comme je vous ai expliqué, je me suis remis à la lecture au mois d'août Et franchement j'ai trouvé une passion à nouveau pour la lecture Parce que vraiment c'est quelque chose que j'adore, j'adore prendre le temps de lire De me poser un petit peu, de m'évader l'esprit et tout Donc ça m'a fait grave du bien et j'ai acheté pas mal de livres J'en ai aussi lu pas mal mais ça je vais vous en parler Peut-être ça sera la prochaine ou dans deux vidéos, je sais pas encore comment je vais m'organiser Mais je vais vous présenter toutes mes lectures des précédents mois Sachant que j'ai commencé au mois d'août, j'en ai lu un Fin août, après septembre j'en ai lu deux ou trois je crois un truc comme ça, en octobre pareil Donc il n'y aura pas non plus grand chose à dire, c'est pour ça que je vais tout regrouper dans la même vidéo Et au moins j'aurai du contenu à vous fournir et non pas juste un livre en mode Ah j'ai lu ça, c'est super, voilà on s'arrête ici Mais voilà, comme j'ai acheté pas mal de livres, je me suis dit si là je fais les livres achetés Ma pile à lire, mes updates lectures, ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé et tout Plus mes achats, je me suis dit ça va être beaucoup trop long et j'ai pas envie, j'ai envie de prendre mon temps J'ai envie de vous parler des livres et tout Donc aujourd'hui ça va être vraiment mes derniers achats Parce que voilà, j'en ai acheté pas mal et que je voulais vraiment vous les présenter Donc ça va aller assez vite Je vais, en fait je pensais vous faire une vidéo où je regroupe en deux Entre guillemets, genre les livres basiques, les romans Et une autre de ma pile à lire pour le mois de décembre avec que des livres de Noël Mais ça je vais pas vous la présenter aujourd'hui finalement Tous les livres de Noël je vous les présenterai, bah du coup on va dire Je vous les présenterai fin novembre, début décembre Comme ça au moins j'aurai du contenu à vous présenter Et si d'ici là je les ai lus, bah je pourrais vous en parler Mais je vais déjà vous parler des livres que j'ai achetés Tout simplement je vais pas encore vous parler des livres que j'ai lus Donc on va commencer par les livres que j'ai achetés récemment Et que j'ai envie de lire du coup On va commencer par, franchement il n'y a pas de préférence ou quoi au caisse Je vous les présente comme ça, je mélange un peu de tout Comme ça vous avez un peu de tout, tous les genres On va commencer par November 9 de Colleen Over Franchement j'ai découvert Colleen Over il y a un mois Et j'ai adoré, franchement j'ai lu Curse et âme Je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo Mais franchement ça a été un réel coup de coeur Là je suis en train d'en lire un autre Et j'ai celui-ci et je vais en acheter d'autres De Colleen Over parce que vraiment Je trouve qu'elle a une plume C'est vraiment, on s'imprègne de l'histoire On a, en fait on voit même pas le temps passer On tourne les pages, on les voit même pas défiler Tellement c'est bien, tellement c'est bien raconté Franchement j'ai adoré C'est vraiment, elle est venue se placer limite au top Au top 3 Elle est venue vraiment se placer au top 3 de mes auteurs préférés Donc c'est une auteure Une auteure, ça se dit bien comme ça Vous pouvez dire une autrice ou une auteure Moi je dis une auteure Donc c'est un petit roman des éditions Pocket Qui fait 383 pages Franchement c'est pas un livre très très grand Et en fait ça va venir parler de Je pense que je vais vous lire la quatrième de couverture Parce que vraiment je suis pas encore Si j'ai lu le livre je sais vous dire avec mes mots Mais quand je l'ai pas lu c'est encore un peu compliqué De développer pour moi Bah du coup de quoi ça parle Donc en gros c'est C'était en novembre le 9ème jour du mois D'emblée lorsqu'il rencontre Fallon Ben a compris ses cicatrices Les a pensées Les a aimées Alors qu'à 18 ans A la suite d'un tragique accident Fallon voyait s'écouler son rêve d'actrice Ben Ben et son charme Ben et sa drôlerie d'aspirante écrivain Lui a redonné confiance Cette journée Ils ont passé ensemble Une magie de tous les instants Le soir venu Ils se sont promis Chaque 9 novembre Durant les 5 années à venir Ils se retrouveront Une date pour revivre Une date pour tout revivre Une date pour tout comprendre Et braver l'impossible En gros c'est vraiment Bah du coup Fallon Et Ben qui se rencontrent Sauf qu'elle Elle doit aller faire sa vie A un tel endroit Et lui pareil Elle je crois qu'elle veut devenir actrice Il me semble Ouais c'est ça Elle veut devenir actrice Lui il veut Ou il est écrivain Je sais pas trop encore Et en gros Ils vont passer la journée ensemble De ce 9 novembre Et ils vont se promettre De se voir chaque 9 novembre Est-ce qu'ils vont se voir Chaque 9 novembre Pendant les 5 ans à venir Je ne sais pas encore Mais en gros Ils se promettent De ne pas checker La vie de l'autre Pour savoir si Bah du coup La carrière de l'un ou l'autre A décoller A fonctionner Donc ils vont se faire promettre De se retrouver Chaque 9 novembre Et je sais pas La romance me donnait envie Je me suis dit Ça peut être sympa à lire Donc hâte de le commencer Ensuite J'ai pris Galante De Victoria E. Schwab Des éditions Lumen Alors déjà Ce livre est une pépite Et magnifique Franchement Quand je l'ai eu Dans la main Je me suis dit Waouh Vraiment Je suis fan Il a des illustrations Je vais pas vous en montrer Davantage Mais juste que vous voyez Un peu le délire Et l'histoire Je pense vraiment Que ça va être Ma prochaine lecture Mais l'histoire Me donne tellement envie J'ai aussi acheté celui-ci Je vais pas vous en parler Pour le moment C'est la vie invisible D'Adilarue Pareil de Victoria E. Schwab Des éditions Lumen Je vais pas vous en parler Parce que je suis en pleine lecture Je vous avoue Que j'ai stoppé Parce que c'est un livre Un peu complexe Qui se passe dans le passé Et dans le présent Et en fait Moi quand je le lis Je le lis le soir Quand je suis déjà un peu fatiguée Où j'ai pas vraiment La tête très très concentrée dessus Donc je galère un peu Non pas qu'il soit compliqué A lire loin de là Mais c'est juste Qu'il y a plusieurs Enfin les chapitres Sont pas très longs Et en gros Ça se passe en 1700 1714 et 2014 A chaque fois Donc ça jongle Un petit peu de l'un à l'autre Et du coup C'est un peu compliqué Donc je préfère le lire Quand je serai un peu plus au calme Et que j'aurai pas d'autres choses A me préoccuper Parce que là Je vous avoue Qu'avec les vlogs et tout Ça a été un peu Un peu galère De trouver du temps Pour la lecture Mais j'ai quand même réussi Mais celui-ci Je pense vraiment Que ça sera ma prochaine lecture En gros Celui-ci Il m'a donné tellement envie Genre je sais pas pourquoi Je vais vous lire Pareil La quatrième de couverture C'est un livre Qui fait 377 pages Donc pareil C'est pas un livre énorme Donc il s'appelle Galante Et alors Toute chose projette une ombre Même notre monde Toute petite Olivia Prior a été déposée Sur les marches de l'orphelinat Où elle vit désormais Incapable de parler Elle n'en sait pas moins Se faire respecter Des autres pensionnaires De sa mère Il ne lui reste plus Qu'un journal intime Relié de cuir Plein de dessins étranges Et marqué par la folie Dont les derniers mots sont Tu seras à l'abri Tant que tu ne t'approcheras Pas de Galante Mais la jeune fille Ne rêve que d'une chose Avoir un jour une famille Alors qu'elle apprend Que son oncle L'a enfin retrouvé Et l'invite à venir vivre Dans le domaine familial De Galante Olivia n'hésite pas Une seule seconde Sur place Elle ne trouve que Deux domestiques Et un cousin Mathieu Qui de toute évidence Ne veut pas d'être Elle découvre surtout Que son oncle est mort Et enterré depuis Plusieurs mois déjà Elle remarque enfin Que tous les habitants Du manoir Semblent éviter Comme la peste Le mur qui s'élève Derrière la propriété Au milieu d'une nature Luxuriant Mais quel mal se dresse là Au fond de ce jardin Niché au bout du monde Qu'est-il vraiment arrivé A la mère d'Olivia Toutes ces années plus tôt Donc franchement Il m'a l'air oufissime Je ne sais pas pourquoi Il m'attire autant Mais moi à partir du moment Où il y a du mystère Et des trucs comme ça Moi c'est le genre de truc Que je veux dans ma vie Donc je pense vraiment Que ça sera ma prochaine lecture Et le livre Est juste magnifique les gars Genre s'il vous plaît Il est waouh Je n'ai rien à dire Tellement il est beau Donc écoutez Voilà Ensuite Pareil J'ai acheté celui-ci Je pensais le lire Et au final à chaque fois Je dis non Je lis un autre Je lis un autre Et entre temps Je ne l'ai pas encore lu Mais c'est seul Un monstre de Vanessa Lynn Des éditions Lumens Pareil J'ai acheté beaucoup D'éditions Lumens Je ne sais pas pourquoi Mais les livres m'attirent de ouf Donc pareil C'est un livre Qui se lit normalement Plus en automne Enfin il n'y a pas de saison Pour le lire Mais c'est vraiment Voilà Ça parle de monstre et tout Donc je l'ai acheté Pour cette période-là Je ne l'ai pas encore lu C'est un livre qui fait 487 pages Donc c'est un livre Un peu plus conséquent Mais franchement C'est pas non plus Le plus gros Celui-ci fait 700 et quelques pages Donc pour vous dire Ça va On reste raisonnable On va dire Donc c'est le premier tome Parce qu'il y a un deuxième tome Qui va sortir Enfin qui est sorti Donc du coup Elle a sorti le deuxième tome Donc il n'est toujours pas sorti en France Mais bon voilà Donc N'oublie pas la règle d'or Personne ne doit savoir qui tu es Jamais tu ne devras parler des monstres À qui que ce soit Pour Johan Chang-Hunt Les vacances annoncent idyllique Elle est bien décidée À savourer tranquillement Son séjour dans la famille Un peu farfelue de sa mère Elle adore son petit boulot Au manoir de Holland House Et elle se rapproche peu à peu D'un autre passionné d'histoire Mais rien de tout cela N'est en fait un hasard Quand une nuit Un terrible drame se produit L'été de la jeune fille Vire au cauchemar Les Huns ne sont pas simplement Des grands exxon Ne sont pas simplement Des grands exxon Exxentriques Mais on va y arriver ou pas Exxentriques Des grands excentriques Ce sont des créatures Dotées de pouvoir caché Aussi fascinant que terrifiant L'un des douze clans Qui règne en secret Sur la capitale Le tueur de monstres des contes De son enfance N'est pas qu'un mythe Il existe bel et bien Et ne reculera devant rien Pour abattre ceux qu'elle aime Encore pire C'est Nick Le garçon auquel Elle a commencé à s'attacher Pour sauver les siens D'une mort certaine Johan va donc devoir S'allier avec l'héritier D'un clan ennemi Aaron Oliver Mais surtout Il va lui falloir accepter Sa véritable nature Car dans cette histoire Le monstre c'était Monde magique Dissimulé au milieu d'une autre Voyage dans le temps Famille rivale Au pouvoir insoupçonné Et âme sœur contrainte De s'affronter Le premier tome D'une trilogie fantastique Menée de main de maître Ne vous laissera pas Un instant de répit Donc voilà C'est une trilogie Je ne savais même plus J'avais complètement oublié Mais en gros C'est une trilogie Donc il y a le tome 1 Le tome 2 Qui vient de sortir Le 3 Je ne sais pas Je ne me suis pas forcément renseignée Je suis vraiment désolée Mais pareil C'est un livre Qui me donne vachement envie J'ai eu pas mal de bons retours J'ai vu pas mal de bons retours dessus Comme j'ai vu des retours catastrophiques Mais ça voilà C'est vraiment propre à chacun C'est ça que je me suis rendue compte Dans les lectures C'est vraiment propre à chacun Moi je sais que j'ai lu un livre Il y a quelques semaines déjà maintenant Parce que j'en ai lu un autre entre temps Franchement J'ai vu que des bons avis dessus Donc je me suis dit Ça va être une lecture parfaite Pour l'automne et tout Je vais le kiffer Tout me donnait envie dans ce livre Franchement j'avais tellement envie de l'aimer Je ne sais pas pourquoi La couverture était belle Je me suis dit Ça va être vraiment un bête de truc Et bah franchement Je n'ai pas du tout aimé Et pourtant Après j'ai vu des avis comme les miens Dans le sens où Ils n'ont pas compris l'histoire Genre c'était pas ouf Mais comme j'en ai vu d'autres Genre limite Enfin c'est pas limite Pour eux c'est un coup de coeur Un vrai livre Ils ont adoré l'histoire Ils se sont pris hyper Hyper dans l'histoire Ils ont kiffé et tout Et genre j'ai pas compris pourquoi Parce que moi pas du tout Donc c'est vraiment propre à chacun Moi je sais que Voilà J'étais assez déçue Mais bon De toute façon Je vous en reparlerai bientôt Ensuite Un livre qui me donne tellement envie Il y a le tome 2 qui est sorti aussi C'est celui-ci Franchement J'hésite vraiment Entre celui-là et Galante Pour ma prochaine lecture Parce que j'avoue que celui-ci Me donne tellement envie Il a l'air pepitas Sauf pepitas C'est Inheritance Games De Vanessa Lynn Barnes Des éditions Pocket Jeunesse Et pareil C'est un livre Fait 400 Qui a l'épilogue Donc 446 pages Et il y a le tome 2 qui est sorti Ça parle en gros Évry Cramps Une lycéenne Bon je vais vous lire la quatrième de couverture Parce que je vais briller de ouf Donc Évry Gramps Lycéenne sans histoire Et sans le sou Rêve d'une bourse d'études Pour rentrer à l'université Son destin bascule Soudain quand Tobias Là ça va se corser Parce que c'est un nom en anglais Et vous connaissez Mon anglais pourri Euh What Tobias Voilà Excusez-moi Je vais vous noter son nom de famille ici Mais monsieur Excusez-moi Je ne comprends pas Un célèbre milliardaire Qui lui lègue sa fortune Cet argent tombe à pic Mais le seul problème Évry n'a jamais entendu parler de cet homme Pour toucher sa part d'héritage Elle doit néanmoins Emménager dans la mystérieuse demeure Des C'est un support d'abrange Moi je suis désolée Mais je n'y arrive pas Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt Tout aussi insondables que séduisants Et surtout bien décidés à l'empêcher De subtiliser leur dupes Happé par un tourbillon de manigances D'énigmes et de trahison Évry va devoir se prêter À un inquiétant jeu de dupes Qui pourrait bouleverser sa vie à jamais Donc pareil Il a l'air phénoménal Et j'ai entendu que du bien sur ce livre Par contre vraiment j'ai vu aucun avis Genre en mode Ouais il est pas ouf Non que des bêtes d'avis En plus pour le tome 2 encore plus Et je sais qu'il y a un tome 3 C'est une trilogie me semble Je crois qu'il n'y en a pas d'autre Je crois que c'est une trilogie Mais pareil genre j'ai trop hâte de le lire Donc j'hésite vraiment entre lui et Galant Donc ça sera vraiment au moment venu Où je vais me lancer dedans Que je vais voir ce que je vais lire Mais j'hésite un peu entre les deux Ensuite j'ai aussi acheté un Disney J'étais obligée Donc celui-ci c'est N'écoute que moi Des éditions Hachette et O Des collections Disney Franchement qui me donnaient vachement envie Ça parle du coup de la mère Gothel Du coup la maman de Enfin maman La mère présumée de Cendrillon De Réponse pardon Non mais n'importe quoi De Réponse Et j'ai pris celui-ci Je savais pas du tout lequel prendre Je crois que c'est pas le premier Il y en a d'autres Je sais pas il y a 3 types de livres dans ce style là Mais il me donnait grave envie Et en gros ça parle du coup de la vieille sorcière Vous le voyez juste écrit derrière L'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux Longues et tortureuses Il était une fois une jeune fille innocente Attachée à ses parents Une jeune fille dotée de cheveux magiques Retenue prisonnière dans une tour Par une vieille sorcière tyrannique Qui se faisait passer pour une mère surprotectrice Pourtant ce n'est que la moitié de l'histoire Qu'en est-il de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère Et sans pitié pour Réponse Qu'elle considère pourtant comme sa fille ? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux De la sorcière Pour mettre à jour les désirs enfouis Au plus profond de son cœur Voici une histoire d'une mère Qui pensait savoir Ce qu'il y avait de meilleur pour son enfant Donc pareil En fait ça ne va pas venir parler De la princesse Tout est beau Tout est rose Dans le meilleur des mondes Comme d'habitude chez Disney Ça va être vraiment Ça va parler du méchant Et en fait cette collection Si je peux dire ça comme ça En fait ça va vraiment parler Du passé des méchants Donc vous avez Cruella d'enfer Vous avez Belle et la bête Vous avez qui d'autre ? Ursula En fait vous en avez plein Et du coup celui-ci Il m'a tenté parce que vraiment Réponse Quand j'étais petite J'adorais ce compte C'était Je ne vais pas dire que c'est mon préféré Même si j'adore tous les Disney Franchement si je peux choisir un Mais vraiment c'est Je ne sais pas J'adore Disney Mais c'est celui qui m'a donné le plus envie Je ne sais pas pourquoi Peut-être à la couverture Je n'en sais rien Mais il m'a l'air vraiment Vraiment pas mal aussi Donc ils sont dans ma pile à lire Tous Ensuite il me reste deux Il y a celui-ci aussi Mais je vais vous en parler Je n'ai pas trop compris le délire Mais on va en parler Et donc il m'en reste trois Vous présenter Avec celui-ci quatre C'est La passeuse de mots C'est le tome 1 Je crois que pareil C'est une trilogie Et c'est écrit par Alrick et Jennifer Twice Donc un couple d'écrivains Et c'est des éditions Achète-Romans Pareil c'est une brique ce livre Mais il m'a l'air phénoménal Il m'a l'air super bien J'ai trop envie de le lire L'histoire m'intriguait vachement Alors Dans le royaume d'Elios Les mots ont un pouvoir Celui de crier D'équilibrer Puis de détruire le monde Lorsqu'on les prononce Aucun retour en Arya n'est possible Arya Une jeune fille de la capitale Et passionnée de livres Elle en dévore chaque mot Mais elle est loin de se douter Quelle est la clé pour sauver son royaume Le seul qui restreint l'utilisation de la magie Grâce à un traité Un traité qui ne plaît pas aux rebelles Prêt à tout pour l'éradiquer A l'aube des échanges qui s'annoncent Les mots qui se réveillent Pour établir l'ordre dans le chaos La vérité dans l'illusion Ils attendent leur appel Celui de la passeuse de mots Donc pareil Celui-ci franchement J'avoue qu'il me fait peur Je vous dis la vérité Il m'a l'air phénoménal Genre la couverture en plus Là il est sorti en relier les gars Je me dis Mais pourquoi je ne l'ai pas pris Mais bon C'est pas grave En tout cas Il est juste magnifique Je le trouve trop beau Mais j'avoue qu'il me fait peur de ouf Genre c'est une brique de ouf Mais pareil C'est le genre de livre Qui me fait peur Mais qui m'attire Donc je ne sais pas Quand est-ce que je vais le lire Mais vous inquiétez pas Je m'y mets à fond Dès que je le commence Je... Voilà Je sais que je vais être imprégnée dedans Ensuite J'ai acheté le tome 1 De Hadès et Perséphone Pareil c'est une trilogie Me semble De Scarlett Sinclair Aux éditions Hugo Romand Hugo Romand J'adore Ma vie toute entière Ceux-là c'est des collections New Romance Et c'est un livre un peu spicy Vous voyez Il y a les deux petites dames derrière Donc c'est un livre un peu spicy Donc en gros Ça va parler Je vais vous lire la quatrième de couverture Après s'être installée A la Nouvelle Athènes La jeune déesse Perséphone Espère mener une vie discrète Dans la peau d'une journaliste mortelle Tout change lorsqu'elle s'assit Pour jouer une partie de carte Avec un étranger hypnotique et mystérieux Dans une boîte de nuit branchée Après sa rencontre avec Hadès Perséphone se retrouve liée Par un contrat avec le dieu des ténèbres Dont les conditions sont impossibles Perséphone doit créer la vie Dans le monde souterrain Ou perdre sa liberté à jamais Alors qu'elle s'efforte De semer les graines De sa liberté Son amour pour Hadès grandit Un amour à la fois Envoûtant et interdit Donc pareil Il me donnait grave envie C'est pas du tout Le genre de truc qui me tente En temps normal Parce que franchement Tout ce qui est mythologie grecque Et tout ça Ça a jamais été mon fort Franchement C'est pas un truc auquel Je m'intéresse de base Mais je sais pas pourquoi Il m'a donné envie Genre la couverture Je la trouve belle Je la trouve travaillée Donc après J'ai entendu beaucoup de bien Comme beaucoup de mal J'ai entendu beaucoup de bien Sur celui-ci A ce qui paraît le tome 2 Il y a des gens Qui l'ont détesté Comme d'autres adorés Donc voilà C'est comme tout C'est des livres Donc ça reste toujours un peu Voilà Soit on aime Soit on déteste Mais dans tous les cas J'ai hâte de le lire Pour voir Et pour vous donner mon avis Moi ce que j'en ai pensé Ensuite Je vais vous parler de Repost De Louisa Raid Des éditions Bayard Alors franchement Je vais vous dire la vérité J'ai commencé à le lire un peu Mais j'ai pas compris Genre franchement Quand j'ai lu Enfin quand j'ai vu La couverture Et que j'ai lu La quatrième de couverture Je me suis dit Waouh Je pense que ça va être un truc Qui va me toucher Au plus profond de mon coeur Surtout que c'est une histoire Qui me touche particulièrement Parce que Enfin j'ai pas été harcelée Ni rien Mais j'ai toujours été Très complexée par mon corps J'ai toujours eu des problèmes A me regarder dans un miroir Clairement Et je me souhaitais Jamais à 100% à l'aise Que ça soit dans les vestiaires Dans tout ça C'était assez compliqué pour moi Surtout que j'étais la plus âgée De ma classe Vu que j'avais redoublé une classe Du fait que je suis arrivée Genre à 7 ans en France Donc c'était assez compliqué Et du coup bah voilà J'ai commencé à avoir des formes Avant tout le monde Ça a été très compliqué Et quand j'ai vu ce livre Et que j'ai lu la quatrième de couverture Je me suis dit Ah ouais Je pense que ça va être Un truc de malade Et en gros Je vais vous lire la quatrième de couverture Il y a écrit Alors vraiment Je me suis dit Il va être patate L'histoire va être hyper pronante Je pense que vraiment je vais l'adorer Mais en fait j'ai commencé à lire J'ai pas... En fait j'ai pas compris Je vous dis la vérité En fait c'est un livre Genre qui me semblait sympa La manière dont c'est écrit Je vais essayer de vous montrer Quelques pages Sans trop spoiler le livre Mais vous voyez C'est écrit un peu bizarrement Déjà Vous voyez genre Un peu Il y a encore la série Mais attendez Je vais essayer de vous trouver une page Pour que vraiment vous compreniez Ce que je suis en train de vous dire Vous voyez Vous voyez les mots Comment c'est écrit et tout Donc je me suis dit Ça peut être sympa et tout Sauf qu'en fait Genre j'ai l'impression que Je sais pas comment vous expliquer Genre ça part de son anniversaire Après il écrit Sweet Sixteen Il y a un bout qui est écrit On dirait un espèce de petit paragraphe Après il y a Un autre espèce de gros titre Avec un autre truc Qui a rien à voir Après il y a écrit Bernadette D'autres trucs qui ont rien à voir Franchement en fait Je pense que j'ai juste pas compris Le livre en soi Je vais vraiment me pencher Je vais pas vous donner d'avis Je suis pas en train de vous dire Que j'ai pas aimé Que j'ai détesté Ou qu'il est pas bien C'est pas du tout ça Parce que je ne l'ai pas lu encore Mais vraiment genre Je pensais pas que ça soit comme ça Je pensais que ça allait être un roman Voilà écrit Normalement Après est-ce que vraiment Le fait que ça soit un peu décomposé Ça m'a un peu Mis genre en mode Oula qu'est-ce que c'est que ça Je vais pas y arriver Donc je sais pas Comme je vous ai dit Je vais pas me prononcer Parce que je ne l'ai pas lu Je vais essayer de le lire D'ici peu Parce que de toute façon Il est pas très très grand Et de la manière dont c'est écrit Je pense que ça va être Très très rapide à lire Et peut-être que c'est juste moi Qui a pas compris Le concept du livre Parce que Après comme je vous ai dit Je me suis lancée dans la lecture Il n'y a pas très longtemps Je connais pas encore Tous les termes Les trucs Voilà un peu plus poussés Par rapport au livre Par rapport à l'écriture A la manière dont c'est écrit Et tout Donc peut-être que c'est un style Que je ne connais pas Donc n'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous savez Ou si ça a un nom particulier Ou que c'est quelque chose Qui se fait Franchement je ne sais pas Donc veuillez m'excuser Mille fois Mais voilà N'hésitez pas à me le dire En commentaire Tout dans la bienveillance Je sais qu'il n'y a pas de problème Pour ça Surtout que voilà J'ai pas envie de me prononcer Ou de m'avancer J'ai envie de le lire Parce que vraiment Il m'attire de ouf Et il m'attire toujours autant Mais j'ai lu 5-6 pages Je me suis dit Mais tu me dis quoi Hein ? J'ai pas compris là Qu'est-ce qui se passe ? Donc écoutez Je vais voir Mais dans tous les cas Je pense le lire D'ici peu Et je vais quand même Me renseigner un peu plus D'avantage sur ce livre Parce que je vous avoue Que je ne l'ai pas du tout fait Honnêtement je suis sincère Mais je pense me renseigner Un peu sur le livre Pour voir du coup Est-ce qu'il y a un truc Vraiment genre Approprié au livre ou pas Ou est-ce que c'est genre C'est comme ça Je sais pas Franchement je sais pas Je peux pas me prononcer Donc voilà Ensuite J'ai acheté très Bah je crois que c'est Les derniers livres Que j'ai acheté avec ce Noël Mais ce Noël Je vais pas vous les présenter Maintenant comme je vous ai dit J'ai acheté un livre De Emma Green C'est deux auteurs Femmes Qui me donnaient grave envie Franchement J'en entends que du bien En plus là Elles ont sorti un roman Qui s'appelle La vie en vrai Pardon C'est en fait la suite de cela Enfin de celui-là Et d'autres Et en gros De tous les avis Que j'ai vus Sur ces deux auteurs Je n'ai vu aucun négatif Sur elles C'est vraiment Elles sont géniales Elles font des livres de ouf Des romans de ouf Et tout Donc à chaque fois Ça me donnait envie Sauf que je savais pas Par quoi commencer Elles sont tellement de livres Parce que je comprends Vraiment Elles débiquent les livres On se demande Quand est-ce qu'elles dorment Les dames Mais du coup J'en ai entendu Que du bien Vraiment Je n'ai vu aucun avis négatif Dans le sens où Ah non bof C'est pas ouf Ah non Que des pépites De chez pépites Parce qu'elles sont trop fortes Et tout Et je me suis dit Bah vas-y J'ai envie de me lancer Genre j'ai envie de connaître La plume de ces dames Savoir comment ça se passe De quoi ça parle et tout Et j'ai vu qu'elles faisaient Du coup Des one shot Donc un livre seul Avec une seule histoire Qui parle d'un seul personnage Enfin d'un personnage Voilà vous m'avez compris Genre qui parle d'un seul truc Voilà l'histoire à la fin du roman C'est terminé Point Après elles font des séries Et elles font aussi des spin-off Donc je ne savais pas trop Par quoi commencer Et j'avoue que Bah le dernier roman Qu'elles ont sorti La vie en vrai Me donnait grave envie Mais j'ai cru comprendre Quand je regardais des avis Des stories Que c'était une suite Donc je me suis dit Bah genre On pouvait lire le livre Seul Sans spoiler Quoi que ce soit Mais c'est vrai Que les gens conseillaient De lire Bah du coup ceux d'avant Sauf que je ne savais pas C'est quoi ceux d'avant Donc je suis partie Sur leur instagram Et elles ont mis Genre je trouve ça génial Genre Par quoi commencer Quand on veut commencer A lire les livres De Emma Green Et du coup Bah ils ont fait Un petit truc Que je vous mets juste à l'écran Avec les spin-off Les séries Les one shot Et ainsi de suite Donc j'ai vu que Bah celui-ci C'était le premier Du coup De la série Du dernier Qu'elles ont sorti Donc du coup Je me suis dit Bah écoute Je vais commencer par lui J'achèterai les autres Je sais plus c'est lesquels Les autres De toute façon Ils seront affichés à l'écran Et je vous mettrai Tous les liens En barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Que ça soit pour les premiers tomes Ou les prochains Au cas où Je ne sais pas Parce qu'il y a des gens Parce qu'il y a des gens Qui aiment bien acheter Tout en même temps Donc je vous mettrai Tout en barre d'infos Ne négligez pas Cette barre d'infos C'est ma première vidéo Façon booktube Donc j'espère vraiment Être bien accueillie Je n'ai aucun doute là-dessus Mais voilà Ne venez pas attraper ma baisse Si vous n'aimez pas Ce genre de vidéos Comme je vous ai toujours dit Le respect C'est la base essentielle De tout Donc voilà N'hésitez pas à me donner Vos avis Si jamais ça vous dit Mets tout dans le respect Dans la bienveillance Et je sais que la communauté Au niveau de tout ce qui est livre Franchement Est juste génialissime Bref Tout ça pour vous dire Que j'ai acheté du coup Le livre Qui s'appelle PS oublie-moi Des éditions addictives Et du coup Franchement Rien que la phrase Une seule phrase Ça m'a conquise Il a brisé son coeur Et détruit sa vie Elle va pourtant devoir Se reconstruire avec lui Ça rime C'est beau Ça ramène comme ça De l'intrigue Bref Moi il ne me fallait pas plus Moi à ce moment là Je l'avais déjà ajouté au panier Mais bon Après comme je suis très curieuse De nature J'ai voulu savoir le reste Et je vais vous lire le reste Eleonore est belle comme le jour Mais elle vit dans l'ombre Pour cacher son plus gros complexe Et son plus douloureux secret Je ne sais pas ce que c'est Il n'y a pas écrit Pourtant quand une agence de mannequins Extraordinaire S'intéresse à elle Elle y voit une chance De se reconstruire Mais ses espoirs se brisent Lorsqu'elle découvre l'identité De son nouveau boss Wolf Larson Le garçon qu'elle aimait Et qui a bien failli la détruire Il fut son premier amour Son bourreau Son pire cauchemar Huit ans après le drame Elle est devenue une lionne Prête à tout pour survivre Il a gardé ses mots féroces Et ses yeux de loup Elle va devoir lui pardonner Il va devoir se racheter Pour raviver la flamme Qui brûle encore en eux Malgré tout Par amour peut-on pardonner L'impardonnable Excusez-moi Est-ce qu'il faut plus pour nous ? Non En tout cas pour moi Il ne faut pas plus Genre déjà rien qu'avec une phrase Moi j'étais conquise Mais après quand j'ai lu le reste Je me suis dit Oulala Bref On va lire ça Donc j'ai hâte De le commencer J'ai hâte de lire Parce que j'ai envie De connaître la suite J'ai envie de savoir Si je vais accrocher Sachant que j'en ai entendu Que du bien Donc écoutez Voilà J'ai hâte Tout simplement J'ai hâte Donc voilà C'est tout ce que je voulais Vous montrer Pour mes derniers achats J'en ai acheté d'autres Mais c'est pas très intéressant Honnêtement Je ne vais pas vous en parler Pour l'instant Et surtout que j'en ai acheté Aussi d'autres Pareil ces derniers temps Mais que j'ai lu Donc ça sera lors De ma prochaine vidéo Donc voilà Tout ça pour vous dire Qu'à partir de maintenant Bon là ça a été très différent Soit une vidéo trop longue Déjà que celle-là Je pense qu'elle va être Assez longue Même si j'ai essayé D'aller vite Parler genre De débiter les mots Tranquillement Sans problème Parce que moi Je bafouille beaucoup Vous me connaissez maintenant A force Que je parle très vite Et du coup Bah voilà Donc tout ça pour vous dire Que je vais commencer A faire une série En chaque début de mois Je pense Bah du coup Sur mes updates lectures Ce que j'ai lu pendant le mois Vous donner mon avis Du coup sur mes lectures Ce que j'en ai pensé Est-ce que j'ai aimé Est-ce que j'ai détesté Est-ce que j'ai adoré Et aussi bah du coup Vous montrer ma pile à lire Mes prochaines lectures Et mes derniers achats livres Sachant que là J'en ai acheté pas mal Donc je ne pense pas En acheter d'autres honnêtement Et si je vais en acheter d'autres C'est vraiment la suite Des wishes que j'ai lu Mais pareil Ça je vous en parlerai plus tard Mais tout ça pour vous dire Que voilà Je voulais vraiment instaurer ça Sur la chaîne J'ai pas envie que ça soit Une chaîne 100% lecture 100% livre Parce que vous savez Que j'adore faire des vlogs Vous savez que j'adore Parler lifestyle Vous donner des conseils Partager ma vie avec vous Faire du make-up Donc voilà J'avais pas envie De mettre que ça en place Parce que c'est pas le but non plus Mais j'avais envie de rajouter Cette petite touche Sur ma chaîne Un peu plus posée Un peu plus voilà Comment dire Sans que ça touche Tout ce qui est beauté Soin, maquillage Vie de maman et tout Voilà J'avais vraiment envie De rajouter ça Donc j'espère vraiment Que ça va vous plaire J'espère que vous allez être conquis Que je vais vous donner envie De lire certains livres Vous imprégner de cette passion Que j'ai pour la lecture Même si elle a été Assez longtemps enfouie Franchement Parce que j'ai arrêté de lire Pendant très très longtemps Mais je suis hyper contente D'avoir repris Ça me fait un bien fou Ça me détend Et je vous assure Moi qui suis une grosse migraineuse Depuis que j'ai commencé À lire le soir Parce que moi le soir Je prenais mon téléphone J'étais sur TikTok Instagram Les vidéos YouTube Les trucs les machins Je me réveillais le matin Avec un mal de crâne Énervée Énervée Fatiguée J'avais l'impression Que mon cerveau Ne s'était pas reposé Et depuis que j'ai commencé À lire le soir Franchement Ça me détend Mais d'une force Je m'endors un peu plus facilement Et c'est surtout Que le matin Je n'ai pas de migraine Je me sens bien Voilà Je suis bien Et dès que j'ai un petit moment Au lieu de prendre mon téléphone Ou d'être sur la tablette L'ordi Sur les écrans Je prends mon livre Je lis un petit peu Ça me fait du bien Donc j'espère vraiment Vous donner cette envie De lire aussi J'espère être le plus précise Le plus complet Dans mes résumés Dans mes avis Mais de toute façon Voilà Tout ça Ça va se mettre en place Comme je vous ai dit Si vous voulez me donner votre avis Dans les commentaires N'hésitez pas C'est avec grand plaisir Tout dans le respect Dans la bonne humeur Voilà Il n'y a pas de mal À être gentil Mais bon Tout ça pour vous dire Que voilà Chaque début du mois Je ne sais pas encore quand Si ça sera le premier dimanche Le deuxième Je n'en sais rien On va voir au fur et à mesure Mais je vous ferai du coup Mes updates lectures Et mes derniers achats Donc voilà Juste cette fois-ci Ça a été un peu différent Parce que forcément Je devais faire une vidéo à part Parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs Je ne pouvais pas tout vous montrer Mais d'ici peu Voilà Vous allez avoir une autre vidéo Par rapport à ce thème-là Ce thème livre Lecture Donc j'espère vraiment Que ça va vous plaire Donc voilà C'est tout Donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous lisez Si vous aimez la lecture Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Si vous lisez Et si vous avez lu ces livres Qu'est-ce que vous en avez pensé Genre dites-moi tout Je veux tout savoir Vos avis Tout Je veux tout tout savoir Donc n'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire Donc si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A la commenter A la partager N'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne Et à activer la cloche de notification Il y a une vidéo qui sort Chaque dimanche à 17h Sur la chaîne N'hésitez pas aussi A venir me rejoindre Sur les réseaux sociaux Que ça soit mon Instagram perso Ou que ça soit mon Instagram Enfin mon bookstagram pardon Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Je vous dis A dimanche prochain 17h Entre temps Je vous souhaite Plein de bonnes lectures Et je vous fais des gros bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz